Bienvenue sur le podcast de l'Équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maud Delvave et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on a reçu aujourd'hui François. François nous a apporté vraiment beaucoup de valeur. Je pense que vous allez vraiment apprécier le podcast parce qu'on parle de productivité, on parle de comment gagner deux heures par jour, on parle également de son parcours. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle épisode. À l'époque, qui a un nez qui s'appelle Thierry Grieco, elle avait pris une chance avec moi parce qu'elle m'a engagée sans que j'aille de l'expérience, mais elle voyait le potentiel. Puis, elle m'a dit, écoute, je vais te payer les cours, mais comme veux-tu ça apprendre? Fait que j'ai fait, à ce prix, oui. J'avais 23 ans, j'attendais un bébé. Je venais d'acheter une maison quand on était en construction. Une maison bien modeste, ça ne va pas être trop rare, mais tu sais, c'était comme, j'avais plein d'engagement et je disais, si je ne suis pas à ma job, c'est un gros problème. Fait que j'ai été hyper motivé. Fait que j'étais le meilleur étudiant que tu ne peux pas imaginer de ça. Puis, le cours, c'était sur un agenda papier. Fait que comment est-ce que tu apprends à organiser ton horaire, ta cédule, tout ça? Là, ça n'existait pas l'électronique dans le temps. Faut se rappeler de ça, là, en 1999, le Excel, c'était juste deux ans qu'il était lancé dans Microsoft. Les gens ne connaissaient pas Excel. Outlook, c'est en 1998. Il n'y avait pas, tu sais, c'était phénoménal, juste avec un BlackBerry, d'envoyer un courriel sans fil. C'était comme... Puis, quand les gens recevaient 15 courriels par jour, c'est comme, wow, t'es occupé, toi? Tu l'utilises beaucoup, le courriel. Tu sais, c'est un autre monde. Ça va vite, ça fait juste 20 ans de ça. Bien oui, puis moi, j'ai vécu cette... Tu sais, j'étais à l'époque Nintendo, moi. Fait que de rentrer là-dedans, j'étais aux premières loges de cette évolution-là technologique. J'ai vu l'apparition des iPhones, j'étais là. J'ai vu les premières... J'ai vu le gars qui s'occupait de BlackBerry dire que c'était un jouet puis que ça pognerait jamais pour le travail, tu sais. Tu regardes ça, tu sais, en rétrospective, je disais, tu veux-tu faire une projection dans le futur aussi mauvaise que ça, là? C'est comme BlackBerry est disparu quatre ans plus tard, quelque chose comme ça, puis iPhone a ramassé le marché au complet. Fait que toute cette dynamique-là, dans le fond, moi, j'ai appris à le faire papier. Puis là, bien, plus que l'électronique avançait, plus que cette méthode-là papier fonctionnait pas pour moi. Fait que là, j'ai commencé à essayer d'adapter ces concepts-là dans mon outlook. C'est une des notes-là. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça comme métier, qui en donnait des cours là-dessus. Puis j'ai eu, malheureusement, un cancer à 27 ans. Fait que là, ça a comme mis une espèce d'arrêt forcé sur ma carrière. Puis j'ai fait, c'est-tu quoi, ce que j'aime faire dans la vie? C'est de former. J'ai vu mon aspiration, c'était d'être professeur au cégep. Bien, la vie m'a menée ailleurs. Finalement, je dis, comment je peux transformer cette passion-là d'enseigner, ce talent-là, puis d'être sur scène? Tu sais, j'ai eu tout mon passé d'être sur scène avec des scènes, avec des centaines de personnes. Comment je peux amener ce talent-là là-dedans? Puis là, j'ai rencontré cette personne-là qui faisait des cours en entreprise. Puis là, bien, je me suis lancé. J'ai fait, je me suis lancé carrément dans le vide. Je suis parti d'une entreprise, j'avais une job, j'avais toute la patente. Je fonde pension, assurance à côté, tout ce que tout le monde voudrait avoir. Bien, pas tout le monde, mais que beaucoup de gens voudraient avoir. Moi, je l'ai laissé ça pour aller vendre certains trucs, parce que j'avais deux ou trois jobs pour m'assurer, je vais tester ça, voir si j'aime ça. Puis six mois plus tard, il a resté de l'histoire. Après ça, trois ans plus tard, je fondais le Fetch Capital Humain, qui est devenu les formations IMPROVE, en 2010. Puis là, bien, on a formé presque 40 000 personnes. On a formé presque 40 000 personnes en groupe de 5 à 15 personnes depuis dix ans. Félicitations. C'est vraiment une grosse félicitation. 40 000 personnes, c'est beaucoup d'une personne, ça. Mais ça fait dix ans, onze ans, c'est fou. Vous avez commencé carrément avec des cours sur Outlook. C'était le premier. Fait que c'était comme un cours de gestion de temps sur Outlook. Fait que là, les gens disaient, ouais, mais je connais Outlook. Je disais, OK, ouais, mais tu connais. Comme moi, je connais. Tu connais Outlook en ce moment, comme moi, je connaissais l'agenda papier à 22 ans. C'est que je savais c'était quoi un agenda. J'étais capable de mettre mon rendez-vous, mais OK, c'est quoi la séquence pour être capable d'organiser mon horaire, pour que mes tâches soient là, mon rendez-vous soient là, que tout se parle, puis que je ne manque pas de suivi, puis que si j'ai un courriel, j'attends une réponse, je peux mettre une relance, j'utilise les drapeaux, puis les gens sont tous à l'envers là-dessus du monde, qui ont des milliers de courriels dans la boîte de réception, qui essayent de naviguer là-dedans, qui n'ont pas un système de tâches rigoureux. C'est plein, là. Moi, je raconte ça tous les jours. Les gens, ils connaissent 10, 20, 30 % du logiciel. J'ai commencé avec ça, puis on a élargi tranquillement. Fait que OneNote est devenu le deuxième plus populaire. Fait que OneNote, c'est la prise de notes électronique. Après ça, j'ai eu une opportunité de donner des cours sur Google, à Radio-Canada. Fait que là, j'ai commencé avec 30 employés là-bas, un premier test, puis le bouche-à-reille, en fait, c'est devenu le cours le plus populaire dans l'histoire de Radio-Canada d'une firme externe. On a formé 700 personnes là-bas, ce qui est à peu près une personne sur deux, parce qu'il y a un taux de roulement, tout ça. On est encore là-bas, ça fait six ans. Fait qu'on forme Google, tout ça. Après ça, on élargit sur la gestion du temps. Fait qu'à un moment donné, les gens d'entre-là que je passais, la gestion du temps, j'en parlais pendant, c'était 20 minutes sur mon 7 heures de cours. Puis les gens, si tu as 20 minutes là, tu peux-tu expandre là-dedans? C'est comme, c'est vraiment hot. Fait que là, j'ai pris 20 minutes, puis sur les années, j'ai bâti un cours aujourd'hui qui s'appelle « Efficace comme un pro » puis qu'il y a un cours de 10 heures, de cinq sessions de deux heures. Qui a été toute cette… Fait que là, c'est notre réflexion plus méta ou high-level d'être efficace. C'est quoi ça prend d'être efficace? La façon que tu fais… Comme par exemple, je vous connaissais sûrement Simon Sinek. Il est super connu. Naturellement. « You're wide », tout ça. Mais il ne t'explique pas comment le trouver, ton « wide » tellement. Il va te donner le goût d'aller le faire. « Mais comment tu transfères ça dans ton travail? » Tu sais, tu es un nouveau chef de département. Bonjour. Je vais faire une pause. Pas le choix. Je vais juste déposer, monsieur, si c'était ça dans les instructions. Je sais pas, c'est mon dîner. Bonne journée. Donc, c'est ça. Fait que j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Simon Sinek puis de trouver ton « wide ». C'est ça. C'est que les gens, c'est très high-level. C'est très inspirant. C'est fantastique. Moi, je suis un fan. Sauf que quand tu sors de là puis tu dis, moi, mettons, je suis un nouveau gérant de département dans un IGA ou je suis un nouveau chef d'équipe ou un nouveau chef de projet, comment je prends mon « wide » puis que ça se matérialise dans mon plan annuel dans ma compagnie puis mon plan trimestriel puis mes tâches quotidiennes. Ça, personne ne nous l'enseigne, ça. C'est ça qu'on fait. Fait que comment tu fais cette séquence-là? Tu pars de « wide » et tu lis tes livres, le « wide » café, les « rodents », « no name it », je les connais tous mais tu sais, ces gars-là sont très, très, très high-level. Ils te donnent l'énergie mais après ça, comment je matérialise ça dans un ordinateur avec Google ou avec Outlook puis que j'utilise les outils pour que ça se matérialise comme ça au quotidien. Fait que c'est beaucoup dans la mise en application. Vraiment, c'est vraiment ça. Parce que c'est une émigration de vivre efficace comme un pro. Tu l'as vu partout dans tes réseaux sociaux dernièrement puis c'était un peu c'était une émigration comme qu'est-ce que ça signifie pour toi un peu de vivre efficace comme un pro. Fait que c'est vraiment un titre de notre formation, c'est ça? C'est le titre d'une formation puis efficace comme un... Moi, c'est quasiment une philosophie de travail. C'est comme... T'sais, ça veut dire quoi être efficace? Ça veut dire quoi arriver à la fin d'une journée puis se sentir heureux et accompli puis que t'as... Tu sais, là, les journées, moi, j'en ai eu régulièrement dans ma vie. Tu fais une journée, tu fais plein d'affaires, tu réponds à plein de courriels mais t'as l'impression que t'as rien fait. Ce sentiment-là, c'est courant, c'est pas anecdotique, mais quand tu projettes dans le futur puis t'as du monde qui ont ça tous les jours, ce sentiment-là, t'es là, c'est une journée, pfou, ils ont pas vu... Ils disent « J'ai pas vu passer la semaine. » Puis là, ils regardent leurs objectifs, il n'y a rien qui avant. Ah, la semaine prochaine. Puis là, ils avancent comme ça puis au bout d'une année, ils regardent, ils font leur évaluation en arrière. Qu'est-ce que s'est passé cette année? C'est flou. Ouais, fait que ça, moi, je trouve, c'est un drame, là, parce que le temps que tu perds quand tu fais cette dynamique-là, plus c'est flou, plus le temps passe vite, mais moins t'as de valeur puis t'as de substance dans ta vie. Fait que t'appliques ça dans... Puis tu sais, quand je donne ce cours-là efficace comme un pro, il s'applique dans le travail. Assurément, c'est sur ça qu'on concentre, mais il y a bien des gens lorsqu'ils abordent ce sujet-là, ça dévie tout de suite dans la vie personnelle. Parce que là, le problème, dans le fond, ils se disent, écoute, finalement, je pensais que le problème, c'était mon travail dans mon temps, mais le problème, c'est que ça déborde trop, c'est pas clair, donc j'arrive à la maison. Là, j'ai des drames familiaux parce que je suis pas disponible pour ma famille. Mon enfant, il connaît à peine mon prénom, fait que c'est comme, il est rendu adolescent, il veut pas me voir. Puis là, t'as toutes plein d'affaires qui sont toutes reliées, dans le fond, t'as-tu des buts qui sont clairs aussi pour ta vie personnelle? Fait que si tu veux réussir ton couple, qu'est-ce que tu vas investir comme temps, comme activité, ton objectif trimestriel, annuel, pour te guider, pas pour te contrôler, mais te donner une idée sur qu'est-ce que tu voudrais faire, c'est quoi tes prochaines actions, ou c'est qui tes modèles, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu lis, avec qui tu t'entoures. En gros, c'est les grandes lignes, je pourrais en parler longtemps de ça. Tu pourrais reprendre ta dernière phrase, c'est que tu deviens ton environnement, vraiment, ce que tu consommes, ça devient un peu toi. Mais je savais pas, par contre, tu me montres un petit peu par état, mais je savais pas que ça dépassait l'exécution, mettons, au niveau de travail, tu vous dépassais vraiment que ça, puis ça va, tu peux appliquer, dans le fond, les notions que t'enseignes dans cette formation-là, dans ta vie personnelle, carrément. Oui, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand j'explique le cours, je dis, OK, tu vas être efficace, mais admettons que tu dis, moi, là, tu rentres en disant, montre-moi mon travail à être efficace, mais tu te nourris mal, tu fais pas d'exercice, ta vie personnelle, c'est une catastrophe, t'arrives le matin, t'es pas efficace. Fait qu'il y a comme une sensibilisation, c'est pas moi qui vais enseigner à faire ça, c'est pas moi qui vais te montrer comment te nourrir, c'est pas moi, mais je vais se mettre la graine de faire gaffe, va voir ces différents aspects-là de ta vie qui va faire que tu vas avoir un équilibre, une certaine harmonie qui va faire que quand t'arrives au travail, tu performes, puis t'es bien, puis t'es heureux, puis etc. Fait que ça, ça, je trouve que c'est quelque chose de puissant, puis en même temps, Simon Sinek le dit, c'est comme, si t'as bien des gens dans les entreprises, ils ont le jeu, la raison pourquoi ils font les choses, c'est pas clair. C'est juste ça des objectifs qui sont, dans le fond, super mathématiques, mais pas humains, t'amènes ça jusqu'à la personne qui est à l'accueil dans une business, elle, elle n'a pas ce lien-là, elle ne comprend pas ça, bien, elle, c'est la même chose. Elle n'est pas connectée à la raison pourquoi elle est là. C'est pour ça, c'est très, très relié à l'efficacité, à mon avis, là. Si tu sais pourquoi t'es là, puis t'as une séquence de, OK, mon prochain trimestre, c'est ça que je me donne comme objectif que je mesure qui, là, est très business, puis après ça, cette semaine, est-ce que mes tâches, est-ce que mes rendez-vous, est-ce que mes meetings, ils sont en ligne pour atteindre ça ou je me laisse distraire par plein de choses qui sont des grugetants? C'est ça qu'on parle, tu sais, j'ai un cours sur les cinq ateliers, il y a un atelier, c'est juste sur les grugetants, faire réaliser, OK, il y a des choses que tu perds tellement de temps, les nommer, puis les concentrer, etc. C'est vraiment cool, tu m'as rejoint dans beaucoup de tes idées, François, tu fais juste 10 minutes qu'on est en podcast puis je ne te connaissais pas vraiment comme personne avant, mais juste la façon que tu parles à date, ça témoigne de beaucoup, de beaucoup de ta façon de voir la vie, je pense que c'est vraiment cool, je pense que ça m'a rejoint beaucoup dans justement le fait d'avoir une bonne routine, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est vraiment ça, mais surtout aussi dans l'efficacité puis au travail, puis c'est ce que, tu sais, on est en toute humilité, on est une petite équipe, chez WaveNC, on est juste quatre, mais je suis en train de refaire justement la structure de notre logiciel de gestion de tâches parce que je trouvais justement qu'on perdait énormément de temps puis ça serait le fun d'avoir une structure avant qu'on devienne une grosse équipe pour qu'on puisse avoir le volume le plus rapidement possible, mais je suis curieux de savoir, question quand même assez précise, mais si on s'en va voir François Soro puis qu'il nous donne sa formation, on s'ouvre combien de temps dans une semaine? Écoute, moi, les témoignages que j'ai, preuve à l'appui, les gens sortent de là puis c'est comme, c'est une ou deux heures par jour récurrents, par jour que tu récupères. Fait que deux heures par jour que tu récupères une efficacité, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment, qui est quelqu'un qui est professeur dans une université connue, elle a suivi mon cours d'efficacité, efficace comme un pro. Après le troisième atelier, elle arrive dans le cours puis je l'ai filmé, je ne l'ai pas publié publiquement, mais j'ai la preuve de ça, elle dit, François, c'est la première fois en 14 ans, ça fait 20 ans qu'elle est là-bas, elle est en charge d'une chaire de recherche, elle dit, c'est la première fois que je n'ai pas travaillé ce week-end, mon mari ne comprend pas d'où ça sort ça. C'est comme, qu'est-ce qui t'a dit ce gars-là pour que finalement tu prennes un week-end? C'est hop là! C'est comme, après 14 ans. Juste des petites maths rapides, mais deux heures par jour, ça fait 10 heures par semaine, ça fait 500 heures dans une année, ça fait 12 semaines que tu te rattrapes dans ton année au complet. Absolument, je suis convaincu de ça. Les gens qui font du travail intellectuel, en général, ils ont entre 30 et 40 % d'efficacité, de productivité réelle. Le reste, c'est du vent, c'est des affaires qui ne sont pas utiles, ça n'ajoute rien. Il y en a qui c'est bien plus que ça. Il y a du monde qui... Écoute, je suis déjà allé dans une compagnie, la personne est dans un poste, je donne un poste à l'accompagner parce que ça ne paraît pas bien. La personne est en train de travailler, moi je coach, ça fait que là, je passe d'un poste à l'autre, c'est au début de ma carrière, genre au bout de à peu près deux ans. Puis là, j'étais à un poste et la personne a dit OK, voici mes tâches. Je voyais les tâches, clairement, elle n'avait pas des tâches pour la semaine. Et elle remplaçait une amie qui était en congé de maternité. Fait qu'elle avait le poste de deux personnes puis clairement, c'était comme... C'était pas très, très... Fait qu'il y a une loi de Parkinson qui s'appelle, le gars, il a quand même fait une recherche qui dit que plus tu donnes du temps à quelqu'un pour le faire, plus il va être tiré pour remplir le temps que tu lui donnes. Sauf pour du monde comme toi. Je veux dire, quand vous êtes entrepreneur, c'est pas ça, on s'entend. Les entrepreneurs, c'est un autre problématique. C'est vraiment la distraction, c'est vraiment les problèmes de délégation pour les entrepreneurs. C'est de tout faire eux-mêmes. Les affaires qui vaut 20$ à l'heure, ils les font toutes pour sauver un peu ici et là. Puis dans le fond, les affaires les plus importantes d'aller chercher un client, bâtir une meilleure présentation, le site web, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de le faire. Là, je vais dire à des gens, viens suivre mon cours. Je vais te montrer comment gagner deux heures par jour puis ils me disent, j'ai pas le temps. Imagine. C'est drôle parce que on le dit souvent un peu, alors ça a déjà arrivé dans le début de ma carrière avec une cliente qui est une avocate dans le fond puis elle prenait comme sept heures à créer son contenu par semaine. Sept heures à créer son contenu, là, c'était son tarif à l'heure versus, on a calculé ensemble puis c'est là qu'elle a fait comme c'est vrai que c'est tellement pas logique que je le fasse encore. Même en marketing, les gens, ils veulent le garder donc la ligne, ton temps, l'énergie où tu l'amènes, n'importe quelle sphère de ta business pour que tu la calcules un peu. Écoute, il y a tellement d'exemples de ça, là, c'est fou. Moi, j'ai mon canal YouTube, les 20 premières capsules, c'est moi qui les ai faites parce que je suis assez bon pour faire une capsule YouTube mais dès que le volume, l'argent, puis je voyais qu'il y a un futur là-dedans, il est arrivé. C'est sûr, j'ai donné ça à quelqu'un qui me charge 60 $ puis merci, bonsoir, je ne ferai plus jamais d'édition vidéo à moins que ça me tente de le faire pour la fête de ma blonde. Je ne fais plus ça pour le travail mais il y a des exemples de même, il y en a énormément parce que sinon, tu es condamné à rester une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes. Tu ne pourras jamais prendre l'expansion. Puis si on va dans les concrets, je ne veux pas que tu nous donnes tous tes trucs d'information ici. Je vais en donner, je n'ai pas de problème. Donne-nous un peu des trucs autant. Plus, les gens qui nous écoutent, il y a des personnes preneurs mais il y a des gens qui sont des employeurs aussi mais de toute façon, ce podcast-là va être tout sur ta chaîne YouTube. Des trucs généraux qui peuvent aller autant aux entrepreneurs qu'aux employés. Mais c'est comme trop général. J'en ai 60. Donne-moi un exemple. C'est celui qui fait le plus l'effet wow quand tu le donnes et que le monde se dise « Ok, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas déjà commencé ça. » Ah, bien, c'est un bon cue. C'est un bon cue. Dans mon cours, à un moment donné, on parle sur comment organiser ta journée. Puis, il y a une anecdote justement d'un entrepreneur, Ivy Lee, qui était là au début du 20e siècle puis qui a supporté un paquet d'entrepreneurs eux-mêmes. C'était dans la première vague de consultants. Ça n'existait pas ce terme-là avant. Ce gars-là, il est allé voir dans une usine justement la production puis la façon qu'il organisait tout ça. Puis là, il disait « Ok, il allait dans le bureau du patron puis le patron il avait comme 60 affaires à faire puis il était complètement découragé. Ça fait qu'il dit « Première chose que tu vas faire, tu vas extraire. » Puis il dit « Attends une minute, avant que je te donne le truc, je vais te donner ça puis là, je te donne les grandes lignes gratuites, mais si tu aimes ce que je fais puis ça a un impact, un, tu m'engages puis là, tu vas me donner un montant pour ça, je te donne la valeur que tu perçois. Ça fait que là, le truc que je vais vous donner, le gars, il a reçu 50 000 piastres en valeur de l'époque. Fait que là, je vous le donne ça gratis. Fait que le gars, il dit ce que tu vas faire, il dit « Tu vas sortir ton top 6. » Là, il dit « Tu vas baser sur quoi le top 6 ? C'est ce qui va avoir le plus d'impact à court terme sur ce que tu as à faire. » C'est souvent des choses aussi que tu procrastines parce que toutes sortes de raisons, ces affaires-là, tu sais, écoute, des fois, ça peut être juste de compléter un compte de dépense si tu ne le fais pas. Il y a plein, plein, plein de monde dans l'équipe qui ont un problème. Tu sais, c'est des affaires que tu n'as pas le goût de faire. Fait que ça peut être un appel désagréable. Tu sais qu'il faut que tu règles un problème avec un client. Ça peut être qu'il y a un conflit hier entre deux employés. Tu sais, ce genre de choses-là, tu fais le top 6 de ça, tu les mets dans l'ordre de ce que tu n'as pas envie de faire. Fait que tu pars avec celui qui a le moins le goût de faire et tu le fais en premier. On fait ça avec nos enfants quand ils mangent. Tu manges tes légumes, tu vas avoir le dessert plus tard. C'est le même principe. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand? Les gens ne s'en rendent pas compte, mais qu'est-ce qui arrive, c'est ça le premier truc, c'est que dès que tu finis ton premier, imagine une conversation difficile que je dois avoir avec un employé, il est 8h30, c'est la première chose que je fais. Je l'appelle, je prends 15 minutes, c'est réglé. Comment je me sens après ça? Soulagé, il y a un boulet qui vient de participer, c'est comme je me sens mieux, je me sens plus. Puis là, l'énergie va monter avec la journée parce que tu vas te libérer de ces choses-là au fur et à mesure que tu avances. L'autre affaire, il te dit, ce que tu vas faire, c'est qu'à toutes les périodes que tu vas regarder ta liste, tu vas la traiter comme si ce n'était plus un top 6, mais un top de ce qui reste. Fait que si tu arrives, il y a une heure de l'après-midi après ton dîner, il t'en reste 3, bien, tu n'as pas un top 6, tu as un top 3. Fait que tu ne traites pas le troisième ou le quatrième comme un 4. Tu fais, il me reste 3. Fait que c'est un top 1, un 2, 3. Fait que tu la traites, ça a l'air niaiseux, mais c'est un top 1. Fait que tu arrives dans l'après-midi, ma priorité, le top 1, c'est ce qui est, dans le fond, le numéro 4, mais qui est le nouveau numéro 1. Puis juste ce truc-là qui est tellement facile, vous allez le reconnaître, vous allez vous en rappeler, c'est comme, ça a un impact majeur sur tous mes participants. Fait que même, c'est con, là. Je te paye pour que tu me donnes des trucs de la même. C'est niaiseux. Non, mais c'est vraiment pas con. Un de mes gros motos, puis ça aussi, ça a l'air con, on dit de même, mais tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Puis quand tu fais juste être dans ta roue, tu tournes dans cette roue-là, puis il n'y a rien qui rentre, mais tu continues de tourner dans cette roue-là puis t'es pas au courant. Fait que juste quelqu'un qui te dit le bon enchaînement de mots comme ce truc-là fait en sorte que... Ah oui, OK. OK. C'est comme une réalisation plutôt que... C'est con, mais c'est pas con en même temps. C'est vraiment... C'est vraiment important. Et ce qui arrive, c'est que quand tu es avec des gens qui sont déjà efficaces à la base dans la vie, ils ont souvent... Comment je peux dire ça? Souvent, les gens vont en formation dans leur expérience puis ils n'ont pas toujours eu des belles expériences. Fait qu'ils ont des doutes avant de dire je m'installe, je vais suivre des cours parce que j'ai pas de temps à perdre. Je veux-tu m'assurer que l'expérience que j'ai est vraiment utile puis que ça soit pas redondant ou ennuyant ou plate ou pas pertinent. Fait que ça, c'est le plus gros. C'est même pas... Quand je parle à des gens sur nos cours, les gens, c'est pas le prix. C'est bien rare, ça arrive, mais en général, c'est comme, OK, mais ça va-tu être utile pour moi? Puis c'est comme, sais-tu de quoi tu parles? Puis ça va... Oui, exactement. C'est quoi ça va me donner comme valeur. Fait que c'est pour ça, pour moi, comme là, je te donne un de mes meilleurs truc, je m'en fous parce qu'il y a comme un paquet d'autres choses. Il y en a une cinquantaine que je vais donner dans le cours. Fait que c'est une opportunité que tu me donnes d'expliquer le genre d'éducation qu'on fait. C'est vraiment ça qu'on fait. Alors ça, les gens ont un temps pour le pratiquer, on revient. Puis imagine si tu connectes ça avec des objectifs qui sont plus clairs. Fait que ton top 6, il prend une autre perspective aussi. Fait que ça, ça se peut que t'arrives le samedi matin, tu dis dans mon top 6, il faut que je parle à mon fils parce que cette semaine, il y a eu une attitude puis ça va pas bien. Fait que faut que j'aille prendre une marche avec d'une arme. Faut que je creuse. Mais si tu fais pas ça puis tu fais pas ces affaires-là deux, trois ans plus tard, t'arrives avec des crises d'adolescence, t'arrives avec des problèmes, t'arrives... Puis c'est parce que les gens investissent pas aux bonnes places au bon moment. Ils font juste réagir à qui crie le plus fort, qui fait la requête la plus importante. Fait que cette séquence-là de devenir efficace à gérer ça, ça t'amène une paix d'esprit, ça t'amène... Tu sais, le soir, tu te couches. Tu sais que t'as des outils pour prendre la prise de note, ta gestion de tâches, la façon que tu gères ton calendrier, autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Fait que voilà. Au niveau du... François, le changement avec le COVID, le télétravail, comment ça a impacté de ton côté? Parce que tu parlais que tantôt, tu parlais beaucoup du travail famille, la conciliation du travail famille puis le COVID, le travail est encore plus présent. Fait qu'au niveau de tes formations et de ta compagnie, c'est quoi que ça a impacté? Deux affaires. Un, la première chose, c'est mécanique, c'est que les cours étaient en classe. Fait que moi, imaginez, moi, 13 mars 2020, je vais me rappeler ce stade-là toute ma vie, je me dirigeais à aller donner un cours au centre-ville de Montréal. Fait que j'étais dans le lobby de l'hôtel, il était 7h15. et là, le client n'est pas là, je vois des courriels commencer à rentrer, on annule le cours aujourd'hui. Ça, ça n'arrive jamais là. Mais là, c'est comme le confinement part, le confinement est nommé, le cours ne peut pas avoir lieu. Là, j'ai un appel après l'autre. Puis 95 % de ma business est annulée. Fait que là, c'est comme on fait quoi? Fait que ça, la première chose qu'on a faite, c'est que nous, on avait, avec un client, bâti des cours en ligne, des capsules pour Outlook puis OneNote, nos deux principaux. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on a lancé nos formules hybrides. Puis honnêtement, c'est des choses que je savais déjà qui pourraient fonctionner, mais là, on l'a mis en application puis c'était comme un coup de génie. Dans le sens que, des fois, tu en fais, tu fais plein d'erreurs, mais celle-là, c'est une solide bonne. C'est que là, je peux me présenter chez quelqu'un en disant, bien, je vais faire le live chez vous avec 10, 20, 30. Des fois, je fais des cours de, j'ai eu ça cette semaine, 40 personnes, introduction à Microsoft 365. Fait que là, j'ai 40 personnes dans Zoom. Puis là, je les motive, je leur explique les grandes lignes puis je leur montre le potentiel. Je leur dis les connexions entre les différents outils. Là, ils sont tous, OK, je veux savoir comment. Là, je dis, bien, va sur la plateforme. Il y a 14 capsules qui te donnent tous les détails de ce que tu veux apprendre. Fait que moi, je viens de me dupliquer fois presque illimité. La portion qui est humaine, je suis capable de le faire live dans Zoom sans qu'on ait besoin de réserver de salles, sans qu'on ait besoin de gosser avec quoi que ce soit. Je n'ai pas de déplacement. Je ne vois plus à Toronto. J'allais à Toronto une ou deux fois par mois. Je n'ai plus ça. Puis ce résultat-là, ce format-là hybride, il marche mieux. Le résultat est meilleur. Les participants, ils aiment ça. Puis quand on a des cours plus élaborés comme Outlook, bien, là, c'est trois sessions. Il y a des capsules entre chaque. Fait que là, les gens reviennent à chaque semaine une heure et demie. Puis dans notre expérience, c'est une heure et demie, deux max en ligne. Fait que là, je vois encore de mes compétiteurs, des gens dans des industries faire des cours en ligne de quatre, cinq heures. Ils sont fous, là. Oublie ça, là. Les gens, à fait les heures, c'est beaucoup de heures. Attention à ce qu'on a tellement au bout de deux heures. Les gens deviennent un grand Zoom. Pas d'humain, pas de réaction humaine, pas d'interaction. Fait qu'une heure et demie, les gens rentrent, ils réussissent à se focuser. Puis après ça, ils vont dans les capsules puis ils font. Fait que ça, c'est le changement le plus important. Puis dans le cours, comme concrètement, je suis pas efficace comme un pro, un des changements que j'ai vu, c'est que les gens, ils ont la barrière entre le travail et la vie personnelle. Évidemment, elle est presque disparue dans bien des cas. Puis là, sans que les gens s'en rendent compte, ils travaillent plus, ils travaillent plus. Puis souvent, quand je donne le cours efficace comme un pro, justement, ils réalisent dans le fond que ce qui fait qu'ils en prennent plus, c'est qu'ils n'ont rien planifié le soir. Fait que là, si c'est juste Netflix, ta soirée, ou comme là, t'as plus d'activité, tu vois plus tes amis, t'as plus de souper, bien, c'est là que le vide a été créé, a été remplacé par ce que tu fais au travail. Les gens, ça rend même pas compte, Fait que c'est ça qu'il faut que tu recrées, c'est que tu crées des objectifs personnels pour qu'à 5 heures, 6 heures, c'est comme ça, je te quitte, j'ai un engagement quelconque. Puis ça se peut que l'engagement, c'est je vais au parc avec ma fille de 3 ans puis c'est bien parfait. Mais si tu prends pas ces engagements-là dans ta vie personnelle, c'est là que le travail... Puis avant, bien, les gens, ils partaient, il fallait qu'ils partent, le bureau fermait, ils embarquaient dans leur auto. Fait que ça, ça faisait cette coupure-là. Je trouve que la pandémie, c'est ce que ça a créé puis qui n'est pas nécessairement positif. Je pense que... Vas-y, Jean-Michel. Juste pour revenir au début de ta réponse par rapport à la question qui demande à la positive COVID, mais je trouve ça fou à quel point quand t'es entrepreneur, t'es entrepreneur. Parce que c'est comme... La première phrase que t'as dit, c'est on a reculé puis là, on s'est mis à penser à la solution. C'est à peu près ça que tu voulais dire. OK, là, là, on fait quoi? Il y a un problème carré, c'est pas genre tu tapis-toi sur ton sort puis tu t'en vas dans ton coin puis là, OK, on ne peut plus rien faire. J'en connais plusieurs qui sont comme ça, mais un autre des entrepreneurs dans les premiers podcasts qu'on a fait qui était avec Bouddha, Station, le gars qui a Bouddha Station, Maud, qui a joué son nom qui est... Christian Genet. Christian Genet, en effet, a eu la même réponse et puis le gars de Barre et Baguette aussi, Joseph Mantagaris, a eu la même réponse et OK, là, il arrive ça, OK, là, il faut qu'on se regroupe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on se change? Comment qu'on fait un pivot pour aller chercher, genre, se renouveler? Je trouve ça vraiment cool. Bien oui, c'est clair parce que, je veux dire, bâti comme moi, mon entreprise, j'ai eu la chance, l'opportunité, un peu de talent là-dedans, mais pas mal de chance. J'ai fondé ma première entreprise puis je suis encore là après 10 ans. C'est quoi? C'est 5 % des entrepreneurs qui font ça. J'ai été... J'ai une combinaison de tout ça puis c'est clair que quand ça, une crise de même arrive, tu fais comme OK, je me couche pas à terre puis je me laisse passer puis tu, là, tu te formes en mode de survie puis c'est ta réputation, c'est ce que t'as bâti, c'est l'équipe. Puis là, en plus, les réflexes auraient peut-être été de faire, écoute, je vais... Puis il y en a plein de compagnies qui ont fait ça, ils ont mis à porte leurs employés temporairement. Moi, j'ai fait première étape, on va attendre voir deux, trois semaines qu'est-ce qu'on décide de faire parce que je savais que mon cours ou nos cours, en fait, pas juste un, mais tout l'ensemble était plus pertinent que jamais, là. Mon cours sur OneNote, sur Teams, sur... Puis Teams, c'est un exemple, ça a explosé. Bien, c'est clair, le besoin était là puis fait que là, c'était comme OK, il faut juste trouver une façon de livrer ça puis juste de m'adapter. Ouais, fait que c'est sûr que si j'ai des gens, j'ai un ami, puis lui, il est dans l'événementiel, il crée des... Sa business, c'est de supporter puis créer des événements pour les compagnies, les parties de bureaux. Puis lui, sa business, elle n'est pas morte, mais pratiquement, puis elle ne reviendra pas avant combien de temps, là, tu sais. Moi, je... Puis, tu sais, il y a des gens en restauration aussi, là. Je veux dire, moi, je chapeau aux entrepreneurs qui ont des restaurants puis qui ont été en mode de ouvre, ferme, ouvre, ferme, tu sais. Les restaurants qui font de la livraison, eux autres, c'est comme... C'est la manne, là. Mais tous les restaurants qui vendent une ambiance de resto, puis il faut qu'ils soient sur place pour apprécier les quatre services, là. C'est eux autres qui soufflent, là. Fait que nous autres, on est dans un domaine de formation qui était adaptable, je ne sais pas si je peux dire. Mais j'ai plein de mes compétiteurs qui ont encore le vieux modèle avec les bureaux au centre-ville puis ils ont juste hâte de ramener du monde dans les bureaux. Puis moi, je regarde ça et je dis, il ne revient trop non plus, même. Là, ça y avait une couple de contrats que j'ai signé, là, dans les derniers... Je sais que je les perdais avant, que je les gagne en ce moment parce que mon hybride, ce qu'on fait en ce moment, ça résonne, là. Solide, là. Sur la réalité d'aujourd'hui. Puis là, les gens ont découvert, tu sais quoi, Zoom, ce n'est pas si pire, là. Si c'est bien fait, si c'est bien animé. Là, tu vois, on a bâti un studio qui est sharp, le son, il est bon. Caméra 4K, l'éclairage professionnel. C'est ça, j'aurais fait ça il y a 5 ans. Ça m'a coûté 80 000 à bâtir. Là, ça a coûté 15. On a fait ça dans l'année passée. Ça fait que c'est ça l'adaptation. Tu sais, OK, bien là, je vais juste extraire ce qu'on fait de bien puis on va s'ajuster. C'est vraiment cool de voir comment t'as pu adapter. Je pense que ça s'est fait quand même assez rapidement aussi. Félicitations pour ça. Écoute, François, je voulais te poser notre dernière question qu'on pose à tous les invités. À moins que, tu avais une autre question pour François, mais je vais finir avec notre question habituelle. On y va avec la question. Exactement. On est dans le thème. Fait que je vais, à chaque podcast, je pense que tu n'avais pas eu l'occasion d'en écouter encore, mais on se termine avec la question comment t'arrives à garder l'équilibre digital. Fait que on peut encore travailler en famille et c'est pour ça que le podcast s'appelle Équilibre digital aussi. Donc, je te laisse, c'est un peu de chiffre large. Fait que je te laisse y aller large avec la question. Bien, moi, j'aime utiliser le mot harmonie. Ça me parle plus. L'équilibre, je trouve ça vraiment difficile. C'est sûr, parce qu'il y a des semaines où est-ce que... Moi, ma copine, elle travaille de nuit, parfois, là. Elle travaille au 911 dans une ville. Fait que des fois, elle fait du 8 à 8 de nuit ou de jour. Fait que quand ça, ça arrive, le papa, il prend de la place. Puis, il faut que je laisse juste mon horaire. Puis, il faut que je regarde dépendamment des animations, tout ça. Fait que c'est sûr que si je n'avais pas ça, si j'avais sacrifié ma vie personnelle pour être 100 % dans le business, comme certains choisissent de faire, ma business serait déjà ailleurs. Ça, je suis convaincu de ça. Fait que j'ai rencontré plein de monde en rencontrant des entrepreneurs qui ont fait ça puis qui payent le prix dans la vie personnelle. Ça, moi, je ne voulais pas faire ça. Fait que pour moi, c'est ça qui est la clé de mon succès. Ce que j'aspire pour moi, pour ma famille, c'est de trouver cette harmonie-là pour justement faire en sorte que si j'utilise mes outils puis je m'installe avec une clarté de ce que je veux atteindre, je m'assure de compartimenter mon horaire puis d'avoir du temps pour les gens, les choses importantes. Puis, dans le petit détail, aujourd'hui, c'est la fête de ma filleule. Ce n'est pas juste ma nièce, ma belle filleule océane qui a 21 ans. Bien, j'ai mes rappels partout. C'est sûr, je ne l'oublierai pas. Right? Fait que la technologie m'aide. C'est sûr qu'un gars de TDA, s'il n'y a pas ça, je ne l'appelle jamais. Je ne sais pas qui c'est sa fête. C'est un bon exemple. Puis après ça, si ma blonde, elle veut faire quelque chose, on veut créer quelque chose dans notre horaire, c'est comme elle sait. Elle dit, OK, ça, il faut que tu ailles chercher notre fille. Tu sais, tout ça, je dois le mettre en existence dans mon agenda avec mon professionnel comme ça. Ça, c'est le meilleur truc que je peux vous donner. C'est comme apprenez à maîtriser votre agenda puis traitez-le comme si c'est votre travail le plus important de votre vie. C'est votre temps puis le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Je t'emmènerai là-dessus. OK? Un beau mot de la fin. Puis si les gens, ils veulent te suivre, François, c'est où? Bien là, on n'a pas abordé ton sujet de YouTube, mais je pense que c'est une bonne place. C'est bien correct. .pro, c'est notre site web puis Improved dans YouTube, on est là et puis on va continuer de grandir puis on a des programmes autant pour les PME que les grandes entreprises aussi puis on en a pour les travailleurs autonomes. Nos programmes sont très accessibles et je vous inviterai à notre cours efficace comme un poste si ça vous tente de donner le vive first-end. Avec plaisir. C'est sûr que moi, je suis du genre à MSS, ce genre de petit truc-là. C'est le truc que tu as donné tantôt. Si il y en a 59 autres de même, je les prends toutes. Un gros merci. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux. et vous abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada